hello je suis selena diallo et bienvenue dans connaître l'allemagne ici on parle de tout ce qui tourne autour de l'allemagne de près ou de loin que ce soit sur les procédures d'immigration sur la culture allemande ou encore sur la vie en allemagne donc si ça t'intéresse abonne toi et activer la cloche de notification j'ai l'immense plaisir de vous dire que j'ai été nominé au miss diamond cameroon dans la catégorie meilleure émission web et j'ai besoin de vos votes à tous les amis les votes sont jusqu'au dimanche 6 décembre à 20 heures et selon les statistiques que voici je ne suis pas du tout la favorite dont mes adversaires sont largement au dessus de moi mais nous sommes 4000 sur cette chaîne les amis nous sommes quand même 4000 donc je peux compter sur ne serait-ce qu'elle est un quart d'entre vous pour aller voter pour moi je suis presque sûr que s'il est un quart d'entre vous vote cela suffira largement quoi au moins ça fera un déclic donc les amis si vous aimez ce que je fais depuis le début de cette chaîne si vous m'appréciez si vos petites vidéos vous ont déjà aidé un jour n'hésitez pas à aller voter ça ne prendra qu'une minute de votre temps et moi ça m'aidera vraiment vraiment beaucoup merci d'avance à tous j'ai mis le lien de votre dans la barre des descriptions et un commentaire épinglé donc aujourd'hui on va parler de l'actuelle situation qui n'est plus ignorée de tous le coronavirus et l'obligation de vaccins donc depuis le 11 octobre les tests covid sont devenus payants c'est à dire si tu n'as pas tes je crois c'est 26 euros pour le chenel test et 75 euros pour le pcr test si je ne me trompe pas donc si tu n'as pas ça tu peux pas avoir un chenel test nous on a continué à avoir les chenels tests gratuitement parce que nous on était étudiants mais ce n'était pas donné à tout le monde donc depuis le 11 octobre il ya certaines personnes qui sont obligées de payer chaque matin leur chenel test pour pouvoir aller je ne sais pas au travail ou quoi que ce soit maintenant récemment le 19 novembre la chancelière l'actuelle chancelière allemande andiela merkel a fait un discours lors d'une conférence où elle a parlé du taux d'hospitalisation qui est une nouvelle mesure de l'incidence du covid sur la population elle a dit que tant que le taux d'hospitalisation est en dessous de 3 on est en 3g c'est à dire test vaccins ou guérison à partir du moment où on dépasse les trois au niveau du taux d'hospitalisation on passe en 2g c'est à dire tu dois être guéri du covid il ya moins de six mois où tu dois être vacciné du covid pour avoir accès à toutes les infrastructures sauf le travail autrement dit depuis le 23 dans notre école ce n'est que les deux guides et moi qui n'ai reçu qu'une dose de vaccin je n'ai plus le droit d'entrer à l'école je n'ai plus le droit d'accès à l'école parce que l'école s'est maintenant réservée pour les personnes vaccinées et les personnes guéries pendant sa conférence elle a aussi dit que à partir du moment où on dépasse les 6 entre 6 et 9 on passe au 2g plus c'est à dire que impf, genézène et snelltest on doit être vacciné à être guéri de corona il ya de cela moins de six mois et en plus de ça avoir ton snelltest donc actuellement comme je disais on est en 3g en ce qui concerne les bus le travail sinon tout le reste c'est 2g l'école, le restaurant tout le reste c'est 2g je suis dans le Bayern et le Weihnachtsmarkt est ouvert cette année dans certaines villes comme à Regensburg et dans d'autres c'est complètement fermé et dans les villes dans lesquelles c'est ouvert bah c'est le 2g c'est à dire que tu n'es pas vacciné tu n'as pas accès au Weihnachtsmarkt au marché de Noël. Ce dimanche il y a plus de 200 personnes qui ont manifesté dans la ville de Hegenfelder ils ont manifesté contre l'obligation à la vaccination parce que lentement mais sûrement on va vers l'obligation à la vaccination d'ici quelques temps on sera tous obligés de se vacciner ça s'annonce ça s'annonce déjà clairement et dans la manifestation à Hegenfelder il y avait des membres du personnel médical qui eux aussi étaient contre les vaccins parce que sur la population il y a déjà une certaine pression de se vacciner mais sur le personnel médical la pression est encore plus forte et comme si cela ne suffisait pas et comme si cela ne suffisait pas ce 30 novembre l'actuel futur chancelier allemand monsieur Scholz il n'est pas encore chancelier mais il a déjà été il a déjà gagné les élections donc il a fait une conférence de presse où il a affirmé avoir fait une proposition de loi visant à obliger le vaccin pour toute la population soit en fin février soit en début mars donc d'ici fin février début mars on sera tous obligés de se vacciner ça j'en suis presque sûr même le ministre de la santé a dit récemment lors d'une conférence de presse toujours que d'ici la fin de l'hiver on sera tous soit vaccinés soit guéris du corona soit mort parce que vu au vu de toutes les restrictions qui sont faites vis-à-vis des personnes qui ne sont pas vaccinées on n'a pas deux mois pour tous succomber au vaccin mais pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas se vacciner en fait tout simplement parce que les gens ont peur du vaccin parce que voilà la phase d'expérimentation du vaccin n'a pas été très longue et on est d'accord qu'il y a des personnes qui sont mortes du vaccin il y a des personnes qui ont eu de très sévères effets secondaires après s'être vacciné donc c'est clair que ça ne fait pas envie dans la population aussi il y a déjà des tensions entre les vaccinés et non vaccinés il y a une certaine discrimination aussi vis-à-vis des personnes même entre les vaccinés et les non vaccinés on essaye de mettre cette culpabilité du nombre croissant de cas sur le dos des non vaccinés et on entend très souvent dire que c'est à cause des non vaccinés que les chiffres sont aussi élevés moi j'ai envie de dire que non ce n'est pas à cause des non vaccinés mais c'est à cause des personnes qui ne respectent tout simplement pas les règles d'hygiène 1,5 mètre d'écart porter son masque et tout ce qui va avec lorsque les gens vont dans les fêtes ils se lâchent tellement que vraiment se demandent si le corona a déjà existé un jour donc c'est par rapport à ce genre de comportement qu'on doit s'indigner je pense que quand quelqu'un décide de ne pas se vacciner ce n'est pas parce qu'il veut venir en mode moi je suis hors la loi je ne respecte pas les lois, je joue au cow-boy et tout non ce sont juste les personnes qui ont peur pour leur santé ce sont les pères et les mères de famille qui ont tout simplement peur pour leur santé et moi je peux comprendre cela dans les médias aussi il est beaucoup revenu le fait que les stations de soins intensifs soient surmenées dues au Covid-19 et par rapport à cela le journaliste Hans Ulrich-Jerges a affirmé sur la chaîne nationale que le taux d'hospitalisation de cette année était beaucoup moins élevé que celui de l'année dernière et que les stations de soins intensifs sont occupées à la hauteur de 20% par les patients de Covid-19 20% 20% ce n'est pas si élevé que ça donc au vu de ça on comprend que le but ici est de mettre la pression vis-à-vis de la population d'aller se faire vacciner maintenant est-ce que c'est la meilleure façon de procéder ? je vous laisse en juger par vous-même et moi personnellement je ne suis pas encore totalement vaccinée j'ai pris une dose de biotech récemment à la base je ne voulais vraiment pas, j'avais vraiment peur du vaccin mais puisqu'il fallait j'ai pris une dose de biotech déjà et jusqu'ici là je dois me faire tester chaque jour pour sortir et ce n'est pas évident parce que tu dois sortir chaque jour à la même pour aller te faire tester si tu sors aujourd'hui à 8h pour aller te faire tester tu dois sortir chaque jour à 8h parce que si demain tu sors à 9h quand tu sors tu dois prendre le bus par exemple ton test que tu as fait à la veille n'est plus valide et du coup tu es un peu comme un son papier et lorsque vous êtes interpellé dans un train, un bus ou je ne sais quoi sans test de Covid négatif vous pouvez payer une amende allant jusqu'à 2500 euros c'est près de 10 fois plus cher que l'amende qu'on paye lorsqu'on prend le train sans avoir pu le ticket c'est énorme ça montre à quel point les gars veulent qu'on aille se vacciner donc je ne sais pas pour vous mais quelque part la plupart d'entre nous comme moi ils auront se fait vacciner juste pour acheter notre liberté le vaccin a devenu en quelque sorte l'achat de sa liberté allez je me fais vacciner juste pour être libre à nouveau donc je ne sais pas ce que tu as à dire concernant le sujet mets le mot en commentaire on continue le débat en commentaire n'oubliez surtout pas d'aller voter pour moi dans la catégorie meilleure émission web dans les Miss Diamond Cameroun je rappelle le lien du vote est dans la barre de description et en commentaire épinglé je compte énormément sur vous mais je sais que j'aurai près de 1000 vues en 3 jours sur cette vidéo donc j'espère que j'aurai aussi près de 1000 vues dans les 3 prochains jours si l'une de mes vidéos vous a aidé lors de ces jours si vous appréciez et encouragez mon initiative c'est le moment de me le faire savoir en allant tout simplement voter pour moi merci beaucoup à vous on y croise je croise les doigts qu'on gagnera la coupe et puis bisous ciao ciao oh 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 yeah 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 Sous-titrage ST' 501